Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing point de croix de la boutique Funsell. C'est en partenariat avec eux en toute transparence. On est actuellement en live sur Twitch. Il y a tous les chats qui sont en train de se moquer et de m'encourager quand même. Et de vous faire un petit coucou également. Donc on va s'ouvrir ça ensemble. Ils m'ont autorisé du coup à prendre 25 clopinettes. Je ne connais pas trop l'abonné en fait sur le site Funsell. Mais voilà, je me suis pris des toiles pour moi et également des petits cadeaux pour vous. D'ailleurs ce soir, je vais faire gagner un petit quelque chose. Donc si jamais vous aussi dans des prochains lives, vous avez envie de gagner un petit quelque chose, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit Twitch. Voilà, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais enlever le petit plastique qui fait du bruit parce que ça fait beaucoup de bruit. Ce n'est pas du tout agréable. On est bien d'accord. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de toiles. Ah, vous avez vu la première du coup ? Coucou tout le monde. Non, mais c'est super gentil en vrai. Vous êtes vraiment adorables. Donc il me semble que j'ai pris que des... Voilà, c'est super. J'ai pris que des toiles normalement estampées de chez Joy Sunday. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six toiles. Six toiles, six toiles. Eh, coucou Michak. Bah coucou à toi. Comment est-ce que tu vas ? Bienvenue, bienvenue. Donc il y a six toiles. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Oh, je voulais dire un autre truc. Oui, ça a été donc expédié le 30 mars. Et ça arrivait aujourd'hui le 6 avril. Donc ça a mis une semaine. Franchement, hyper, hyper rapide. Alors, première petite chose que j'ai prise pour vous. Parce que je le trouvais super sympa. Vous allez voir, je vous ai pris énormément de choses simples à faire. Puisque comme moi, je me suis lancée il n'y a pas longtemps dans le point de croix. Et qu'il y en a certaines qui ont eu envie. Et qui ont envie de tester. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de... Ben, de vous faire gagner des petits kits assez faciles, on va dire. Ma fille l'a pris, ce petit reine. Ben franchement, j'ai eu un petit coup de cœur. Je me suis dit, oh, mais il est vraiment joli. Donc je l'ai pris pour vous en estampé. Donc c'est du 14 CT et il fait 9 par 27 cm. Donc il est surtout grand. Alors, alors. En vrai, c'est jamais simple. Je vous jure. A enlever toutes ces feuilles à chaque fois. Voilà. Donc là, vous avez le diagramme en très gros au cas où. Donc, il y a 16 couleurs et il y a du backstitch. Voilà. Deux couleurs en backstitch. 16 teintes. Donc on a les couleurs ici. Donc sur... Ah, elles sont bien en plus. Moi, j'aime bien ces petites... Ces petites cartes comme ça au niveau des teintes. Ben franchement, c'est très Noël. Je pense que vous le voyez au niveau des rouges, des petits jaunes, des petits roses, des gris et tout. Vraiment sympa. Mais oui, il est super mimi ce petit kit. Alors, Insta, il y a eu une tournation de ce qu'on voit. Tu étais sur Twitch. Genre, me voilà. Va bienvenue, Michaud. Tu fais aussi du point de croix. Oui. Au niveau des teintes, bien sympa. Franchement. Et vous avez ici du blanc et du noir. Voilà. Clairement des teintes de Noël. Et vous avez ici la toile en estampé. Voilà. Je me suis dit de prendre de l'estampé, c'était le mieux. Parce que, voilà. C'est beaucoup plus facile pour vous. Vous avez la légende là, en plus de ça. Elle est très bien faite. Très bien faite. Je pense que ça se voit. Et puis, elle est surtout bloc. Vous voyez, elle est surtout très bloc. Non, franchement, elle est très bien. Il y a beaucoup de backstitch après à faire, c'est vrai. Mais bon. On s'entraîne, on s'entraîne. Je me suis revenue de prendre des choses, Noël, Halloween. Oh, moi, je ne me suis pas retenue. Je fais du poids compté, principalement. Jamais essayer de l'estamper. Ok, Michoc. Bon, tu fais des seules plus dures, donc là, c'est facile, quoi. Il est trop mignon, cette sirène. Il est super chou. Il est vraiment super chou. C'est très bien pour débuter. Oh, oui. Oui, 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 oui. Ça aussi, moi, je vous conseille. Adorable, franchement. Bah, oui. Bah, oui, bah, oui. Je me le prendrai peut-être pour moi à un autre moment. Mais il est trop mime. Bah, on dirait un petit marque-page. Ouais, il est un peu plus gros qu'un marque-page, tu vois. Après, tu peux peut-être l'utiliser comme tel. Alors, je vais remettre tout ça dedans. Donc, voilà pour le premier. Et bon, je vous ai montré un petit peu le diagramme. Il est vraiment, vraiment énorme. Donc, c'est nickel. Et je vous jure qu'après, quand vous remettez ça, moi, je n'y arrive jamais. Je ne suis pas douée du tout. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, ça, ce sera pour vous. Ça, ce sera pour vous. Je vais le mettre de côté. La toile qui est à côté est sublime. Je ne vous la montre pas tout de suite. Alors, celle-ci, franchement, je pense que j'aime la prendre aussi parce qu'elle est trop belle. Donc, c'est aussi une petite souris pour vous également. Vous allez voir que dans cet unboxing, j'ai beaucoup pensé à vous. Salut, Émilie. Comment vas-tu ? Donc, c'est une 14-été de chez Joy Sunday en estampé. Et elle fait 15 par 20. Donc, elle est un petit peu plus grande que le petit reine. Mais elle a l'air bien bloc. Celle-là est adhérable. Trop chou, trop jolie, trop longue. Ça va et toi, ça va bien, Émilie. Les couleurs, mon Dieu, je ne sais pas que vous aimez l'heureusement. Donc, au niveau... Ouf, ok. Donc là, par contre, vous avez 24 couleurs. Putain, on ne se rend pas compte du tout. Il y a du point de nœud. Et il y a trois couleurs dans le backstitch. Je vous le dis. En fait, finalement, elle a l'air très simple, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Donc, les points de nœud sont... Oh, purée, il y a beaucoup de points de nœud. Il y en a là. Vous voyez là, tous les petits culs. Et là. Et là encore. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi du point de nœud ? C'est des petits nœuds. Attends, je te montre. C'est mes tout premiers. Donc, pas de jugement. Voilà. Mais ce sont mes tout premiers points de nœud. Tu vois, là, les petits trucs dans le museau, c'est des points de nœud. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je remercie infiniment Fensales pour leur confiance concernant cet envoi et donc cet unboxing. Merci, merci, merci beaucoup à eux. Donc, il y a quand même pas mal de teintes. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de techniques, celui-ci, mine de rien. Vous ne me rendez pas compte. Ok. Ouais. Par contre, les couleurs sont incroyables. Encore une fois, vous avez vu les nouvelles... Vous avez vu, là, les nouvelles petites cartonnettes. Beaucoup de roses. Cette toile est pour moi, en fait. Elle est pour moi, regarde déjà. Il y a plein, plein de roses différentes. Des rouges, des verts. Très sympa. Cette couleur est incroyable. Mais cette couleur est incroyable. Oh, my God. Pour moi, c'est du chinois, mais j'écoute quand même. Et là, encore plein de roses différents. Ça fait vraiment de jolis dégradés. On a des beaux verts aussi. Mais des verts nature qui sont magnifiques. Non, mais t'inquiète pas, Blandine. Vraiment, tu fais bien de poser les questions. C'est important. Il a des petites teintes plus naturelles, peau. C'est mignon. Elle va les garder en fait. Non, non, non. Non, non, non. Non, j'ai beaucoup de toile. Elle est quand même trop mignonne. Elle est très bloc. Ah oui, elle est très, très bloc. Non, mais t'es pas plus mal aussi comme ça. Elle est un peu technique, c'est vrai. Avec tout le backstitch qu'il y a à faire et les points de nœud. Mais à côté de ça, elle est quand même très bloc. Elle est très sympa. On s'éparpille pas comme les fenêtres. On s'éparpille pas comme les fenêtres. C'est du 14. Ah, c'était... C'est le niveau de détail, je crois. Un truc comme ça. Oui, j'ai pris des petits trucs pour moi. Vous allez voir. Côte, c'est de l'anglais. Ouais, j'arrive toujours pas à expliquer en vrai c'est quoi les CT. Je prends que du 14 CT parce que c'est du 2 brun. Je trouve que c'est plus facile à faire. Par contre, là, la légende est vraiment très, très petite. Je trouve que là, c'est un peu moins... Non, non, non. C'est pas du tout lisible. C'est dur, je trouve. C'est dur. Je pense qu'il faudrait plus céder du diagramme sur ce coup. C'est le nombre de fils sur 1 inch. C'était si c'est la taille des trous. Non, du tout, non. Non, non, non. De croix faites par centi... Ah, ça doit être ça, Nice. Ça doit être ça. Je débute, donc je connais pas tout non plus. 14, c'est 7 points en 1 cm. Oui, voilà, il faut faire des maths un petit peu. Il faut faire des maths, il faut faire des maths. Chris, tu prends la meilleure réponse pour toi. Tu te sers, il y a un peu de tout, là. Ah, voilà. Heureusement quand même qu'on a des pros. Heureusement qu'on a des pros. Toc ! Elle est trop mienne, cette petite sonne. Vraiment adorable. J'adore, j'adore. Alors, 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 une petite toile. Donc, je pense que vous l'avez vu dans mon unboxing VIP Cross Stitch. Je me suis donc... Enfin, j'ai pris en fait une des premières lanternes. J'ai pris celle pour l'été. Et je me suis dit, bah tiens, autant compléter. Et donc, j'ai complété cette collection, vous pouvez le voir. Là, c'est celle de Spring. C'est pas possible. Spring, lanternes. C'est pas tout de Spring encore. Autumn, winter. Donc là, c'est summer, forcément. Donc Spring, printemps. On va y arriver de 21 par 30. Celle-ci, j'avoue, c'est pour moi. Printemps, merci. Oui, une lanternes. Elle est jolie, celle-ci. Ouais. Donc, il y a 42 couleurs. Il y a du French Note, donc du point nœud. Et il y a quand même, ah oui, 5 couleurs en backstitch. Ouf. Un peu. Ça rigole pas. Elle est vraiment trop, trop belle. Et donc, en fait, j'aimerais bien me les faire pendant les saisons. Forcément. Forcément, forcément. Voilà, au niveau des couleurs. J'aime un petit peu moins ces plaquettes-là, j'avoue. C'est comme sur la Oraloa. Tac. Beaucoup de violet, de vert. Ils sont pour les verts. Et beaucoup de violet et de rose, principalement. Avec un peu de bleu. Elle est incroyable. Est-ce que vous voulez que je vous donne les liens, d'ailleurs, tiens, de toutes les toiles que je vous montre ou pas du tout ? De toute façon, je les mettrai en description pour YouTube, ça n'y a pas de souci. C'est le printemps avec les personnages. Je ne connais pas trop, moi, les fleurs. Hop, les... Et donc, c'est confetti. C'est très confetti. Là, la légende est un peu plus visible, quand même. Ouais, là, on la lit un peu mieux. Très belle. Les toiles en français sont en système métrique. 7 points pour de l'aïda et 11 fils et 14 fils. C'est de la toile de lin ou étamine. Ça, par contre, je n'ai toujours pas compris comment broder sur du lin ou de l'étamine. Oui, il y a du boulot. Allez, non, mais c'est hyper confetti. Non, mais là, je... Je meurs déjà. Et vous voyez, du coup, c'est comme sur la Oraloa. On a déjà les traits, en fait. Vous voyez, du backstitch qui sont dessinés. Que je n'ai pas sur, par exemple, la petite fenêtre que je suis en train de faire. Très marrant, tiens, d'ailleurs. Je n'ai pas fait gaffe sur l'autre lanterre. Oui, gros, gros travail. Et après, tu peux calculer, là, 87 par 126. Et je crois que tu as le nombre total, je crois. Il y a du boulot, quoi. Je m'ai très hâte de la faire. Elle est vraiment trop jolie. Franchement, j'adore, j'adore cette petite collection des lanternes mine de rien. Vous vous en doutez, vous allez voir les autres. Évidemment, évidemment. Hop. Alors, on range tout ça. Sans faire de bêtises. Je vous remontre un petit coup le modèle. C'est fou, parce qu'en fait, vous voyez, on a tout cet effet flotté, en fait, dans le fond. Et vraiment, l'élément principal est hyper bien mis en valeur avec le backstitch. Incroyable. Ok, clou-clou. Monter les trames, les fils de trames sur du lin. Car la croix n'est pas des... Mais oui, c'est ça. C'est ça qui n'a pas l'air facile. Cette toile est trop belle, ouais. Je sais. Je sais, je sais. Évidemment, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Hop. Et hop. On fait ça bien quand même. On referme ça devant. Alors, alors. On s'en regarde une autre. Ça va être un petit peu avec de la neige, etc. Donc, j'ai évidemment pris la lanterne d'hiver, que je trouve très très belle également. Pour savoir le lendemain de croix, j'ai cru pleurer tout à l'heure. Ah oui, pour Laura Loa, Leslie, oui, du fial. Donc là, elle fait 21 par 30 centimètres. Donc, elle fait 21 par 30 aussi. Donc, elles font la même taille. Plus dans des tons de bleu. Ainsi, un peu de violet. Très belle queine. Donc là, on a quoi au niveau des... On a 46 couleurs. Je crois qu'on en a un peu plus que l'autre. On a encore du point de noeud. Et on a deux couleurs en backstitch. Je vous montre un petit peu le diagramme, vite fait. Waouh. Regardez-moi tout ça. Le plus dur, c'est de se lancer en état minoulin. Sinon, le principe est le même. Peut-être qu'un jour, l'occasion se présentera. Oh, alors là, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Vous avez vu un tas ? Du verre, du jaune. Plein de verres différents. Un peu de bleu. Des jolis violets froids. Très froids. Vous voyez comme ils sont froids. Ils sont incroyables. Cette oeuvre, elle est incroyable. Et elle change complètement des couleurs de toutes celles que je peux avoir actuellement. Elle est jolie, hein. Mais elles sont toutes... Une petite entente par saison. Et après, toutes les encadres, ça rendrait... Ouais, Amy, j'aimerais trop. J'aime bien, moi, ce genre de projet, tu vois. Après, est-ce que c'est réalisable ? On verra, tu vois. Comme mes fenêtres. Je voulais en faire une par mois. Impossible. Ah bah, il y a du confetti, là. Oh my god. C'est confetti, mais c'est dans la même zone. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ça passe. Je vais le verrer. Mais incroyable. Ça va être incroyable. Ça ne donne rien comme ça. Ah oui, il y a du taf. Oui, il y a du taf. Exceptionnel. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Purée, mais le truc, c'est que si on commence plein de modèles, après, il faut les finir, quoi. Ça fait, ce sont des modèles modernes. Ça fait plaisir. Ouais, Augustine. Ouais, c'est moins vieillot, je trouve, aujourd'hui. C'est presque du mystère, c'est ça. Rendez-vous dans cinq ans. Non. Non. Oh, l'hiver, elle est faite. Ça sera faite. L'internet me plaît beaucoup. Est-ce que tu veux le lien, Cloclon ? Je ne sais pas, parce que là, j'ai le lien. Si jamais ça te dit. Hop. Voilà. Donc ça, c'est celle qu'on a présentée. Et donc là, on a l'hiver. Voilà. Toc. C'est tout bon. Je vais voir celle-ci. À chaque fois, vous avez des aiguilles aussi de fourni. Tu fais tes toiles en salle. Comme ça, tu avances tes toiles plus vite. C'est quoi ça, Cloclon ? Hop. Voilà. Allez. On passe à une petite toile pour vous. Et il s'agit de celle-ci. En 16 par 19 centimètres. C'est un petit renne sur un cadeau de Noël. Sale pour Stitch Lang. Et qu'est-ce que c'est, Cloclon ? Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est-ce 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 qu'est ? Ah oui. Ouais, je vois. Ouais. Non, c'est fini, ça. Les couleurs sont incroyables. Alors, mon Dieu, vous adorez les couleurs pastels. C'est une chambre d'enfant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a 19 couleurs et du backstitch. Donc, ça va. Il n'y a pas de point de noeud ou quoi à faire. Il y a du backstitch, donc 4 couleurs à backstitch quand même. Voilà. Waouh, le diagramme est énorme, ça va. Easy. Un couple de brodeuses brode le même ouvrage par étapes donné sur une période. Ah ouais, mais moi, je ne sais pas faire ça. La cadence, l'avancée, il y a plusieurs, c'est entraînant de ça, j'imagine. Oh, les couleurs sont incroyables. C'est beaucoup trop choupi. Les couleurs sont incroyables. Ça, c'est profond, ça. Ça, c'est profond. Oh ! Genre de marron, de bleu, de rose, comme ça. Exceptionnel. Les sales, j'en ai fait plein sur d'énormes projets Disney, sur des groupes Facebook. J'avais envie de voir leur avancer. Moi, si je commence à me mettre là-dedans, vous voyez, il y a des grilles et tout. Incroyable. Si je me mets là-dedans, après, j'en finis plus, je fais des sales à tout va. Non, 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 non. Et regardez quand même, elle est toute petite. Vous voyez, j'ai vraiment pris des petites toiles. Des petites toiles pour que vous ayez envie de débuter et que les personnes qui n'ont pas encore passé ce cap aient envie de le faire. Backstitch, c'est les points arrière. C'est quoi, ce point ? C'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est tout ce qui a été fait sur le lapin et qui lui donne vie. Tu vois, tous ces petits traits. Tu vois, c'est ça, le point arrière. Et pourquoi est-ce qu'on dit point arrière ? Parce que tu vas me dire, mais c'est bizarre parce que du coup, c'est devant. Bonne réflexion, Émile, parce que je me suis dit la même chose. C'est vrai. Pourquoi on dit point arrière alors qu'on le voit devant ? Parce qu'en fait, tu vas d'avant en arrière. Tu piques d'avant pour aller en arrière. Tu piques d'avant, d'avant pour aller en arrière. Voilà. C'est tout con. C'est vraiment tout bête. Je vous jure que c'est le truc le plus bête de l'univers. Tu piques là, tu repiques là. Tu repiques là, tu repiques là, tu repiques là, tu repiques là. Tu vois, là. Pouf, tu piques là, tu vas là. Puis après, pour faire ce truc là, tu piques là, et puis tu repiques là. Et puis après, tu piques là pour revenir là. Et puis là, et puis là. Et puis là, et puis là. Et puis là, et puis là. Enfin, tu vois ? Tu vois, tu vois ? Ça change vraiment tout, ouais. C'est comme ton calendrier. Ah ouais, c'est vrai, Clo-Clo. Ouais, ouais. C'est plus facile aussi, parce que là, c'est difficile de... Moi, je sais pas. Ah ouais, je pourrais essayer de découper, en vrai, Clo-Clo. Vous voulez qu'on se lance dans un projet à la con, comme ça ? Genre les lanternes ? Si jamais ce petit kit vous plaît. Alors, c'est le petit renne. Il est là. Je vous mets les liens, comme ça. Voilà. C'est vraiment le même point qu'en couture, du coup. J'étais pas sûre. Ah bah alors ça, par contre, je sais pas. Si je... Je sais pas... Je sais pas couturière. Mais du coup, si tu nous le dis. Hyper facile et trop plaisant le back. C'est vraiment simple. Je vous jure que c'est facile. C'est le truc le plus simple. Après la croix. Le point de nœud, par contre, pas du tout. On est pas sur le même level, je trouve. Donc vous voyez comme elle est toute petite et vraiment mignonne. Pareil, on est un peu sur des... Oui, si, on est quand même sur des petites zones de blocs. Ou alors à peu près au même endroit. Donc ça va. Ça va, ça va. Elle est trop mime. C'est surfilé. Franchement, c'est de la super qualité, Joy Sunday. Moi, en tout cas, je suis très contente. Je suis pas déçue. Après, c'est sûr qu'il y a quand même une grosse différence avec les fils Riolis. On n'est pas sur... Déjà, on n'est pas du tout sur la même qualité de... Enfin, pas qualité, mais on n'est même pas sur la même matière de filé. Donc c'est complètement différent. Donc ça, voilà pour vous. Je vous montre ma dernière toile. Et je vous montre la dernière toile que je vous ferai gagner. Je peux vous dire que là... Les fans d'une licence, vous allez faire pipi dans votre culotte. Je vais vous le dire tout de suite. Oui, Augustine, bien sûr, je peux vous dire les prix. Mais c'est vrai que j'ai pas dit les prix. Je suis très nulle. Cette vidéo du YouTube sera très nulle, du coup. Celui-ci était à 2,32 euros. La petite souris, je ne l'ai pas dit, était à 2,48 euros. Ensuite, le petit renne était à 2,33 euros. La lanterne d'hiver était à 4,14 euros. Et la lanterne de printemps était à 4,14 euros également. Voilà. Donc on n'est pas sur des toiles extrêmement chères. J'adore la toile qui te sonne les jambes japonaises au point de croître. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle, Stéphane. Moi, j'ai une aura à l'eau et franchement, je ne suis pas déçue. C'est exactement tout pareil que dans les Joy Sunday. Je viens de commencer une toile Joy. Et je trouve quand même que les fils ne sont pas dégueux à bosser. Ah, ça va. Du coup, est-ce que tu brodais avec des fils DMC, tes toiles, tes petits timbres ? Tu as des frais de port ? Oui, il y a des frais de port. Alors, il me semble qu'il y en a. C'est possible, c'est possible. Il n'y a pas de frais de douane si ça vient de Chine ? En théorie, non. Je crois que tu paies de la TVA avec. Normalement, oui. Ils ont réussi à s'arranger pour ça. Allez, je ne vous fais pas miroiter longtemps. Je me suis forcément pris cette dernière lanterne. La lanterne d'automne. Où j'ai acheté les diagrammes. Ok, ok, ok. Franchement, moi, je ne les trouve pas mauvais non plus. En tout cas, ça se travaille. Je n'ai pas de couleur sur les mains, comme on a déjà pu me dire. Ça, je n'ai pas. Prêt à voir. Peut-être qu'à mon avis, tous les fournissures n'ont pas la même qualité. Donc, pour cette petite lanterne, petit, 21 par 30 quand même, lanterne d'automne, je l'ai sorti. Oui. 4,14€ également. Je vous mets le lien. Ma préférée. Alors, vous avez le diagramme, comme tout à l'heure, qui est donc en deux parties, 43 couleurs et du backstitch. Donc, ça va. Ça va, ça va. Oh les, tiens, my god. Il faut clairement aimer le jaune, l'orange. Elle est très bien. Ah, celle-là est moins bien pliée. Comment elle est compliée ? Oh là 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 là. Regarde, elle me fait beaucoup penser à ma Oraloa avec toutes ces couleurs. Hi hi. Ça me change un petit peu de mes autres toiles. Parfaite, clairement, pour l'automne. Mine de rien. Incroyable. Et je suis contente parce que ce soir, vous voyez les vraies couleurs. Je me suis dépatouillée avec ma caméra. Bon, la prochaine fois que je relance un live, on n'aura plus les mêmes couleurs. En tout cas, je les ai vues sur VIP Cross Stitch. Oui, elles sont sur VIP Cross Stitch. Elles sont aussi sur Fond Cells. Elles sont un petit peu partout. Essayez de voir lequel vous offrira, on va dire, la meilleure réduction. J'attends les couleurs automnales. Ben voilà, elle est faite pour toi, Michonne. Ma préférée, celle-là. C'est vrai ? C'est votre prêve ? Je vous la montre comme ça, mais c'est toujours pas pareil. C'est confetti, quoi. Enfin, ces confettis bloquent un peu au même endroit. Ça va, ça va, ça va. Mais bon, il y a du boulot encore une fois. Mais ce sera que cet hiver. On a le temps. On a le temps. Salut Jenny, comment tu vas ? Voilà, ce sera que cet hiver. C'est surfilé encore une fois. Hop. Je vais vous montrer un tout petit peu les teintes quand même, parce que je sais que vous adorez ça. J'adore ça moi aussi, voir les couleurs des fils. Des gros kiffs. Les toucher, tout ça. Les sentir. Non, ça pue. Oh, mon Dieu. Et qu'est-ce que je fais là ? Ouais, ça va super, Jenny. Ça va super, ça va super. On a fait un petit update point de vie en début de live. Et puis là, on fait un petit unboxing. C'est la fin. Je vais montrer la dernière toile que j'ai prise pour vous. Par rapport à ce partenariat. Et comme j'ai dit, les fans d'une licence vont mouiller leurs culottes. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Pratique pour éviter de changer trop souvent de fil. Alors là, par contre, la toile que j'ai prise n'est pas une toile simple pour vous. Mais écoutez, je l'ai vue, j'y ai pensé à vous. Peut-être que je me la prendrai aussi un jour également. Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Harry Potter. Et donc voilà, j'ai gardé cette petite toile pour vous la faire gagner lors d'un prochain concours. Alors les concours, comment est-ce que ça va se passer ? Tout simplement, un jour, ça pop. Je ne vous dirai pas quand. Je ne vous dirai pas du tout à quel moment du live, ni à quel live. Je vous dirai juste, bah tiens, ici, on se faisait un petit concours. Voilà. Je pense que c'est un petit peu plus réglo comme ça. Et voilà. Elle est dingue, elle est sublime, super sympa. Je sais que c'était HP. Moi, j'ai pris l'autre avec le livre couleur grippe. Mais je ne l'ai pas vue, tiens, Audrey. Oh, je ne l'ai pas vue, dis donc. Ah, tu nous montreras ta réception demain, Audrey. Tu m'as montré trop fan. Il faut aimer le bleu, quoi. Les fanes de bleu, il faut aimer. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de teintes, quand même. Oh là, regardez-moi déjà. Elle est gigantesque, attendez. Elle fait 33 par 28 centimètres. Oh purée, mais oui, je n'ai même pas fait gaffe, moi. Parce que regardez, en fait, le diagramme. Donc, vous avez 32 couleurs. Il y a deux backstitchs, donc ça va. Des croix. Et là, le diagramme, comme ça. Waouh. J'ai vu, ça se déplique comme ça. Extraordinaire. Encore une fois, une qualité incroyable. Vous n'arrivez plus trop à voir et tout sur votre toile. Vous vous aidez du diagramme. C'est magique. Très belle, toutes ces toiles. Tu valides la sélection, vas-y. Ah oui, mais c'est la plus grande, en fait, de toutes. Nickel, là, c'est une chambre d'enfant. Oui, bien sûr, Audrey. Oui, oui. Et moi, je vais vous mettre le lien de la lettre e-book qui était à 4,94 euros. En fait, c'est la plus chère de toutes. Toi, tu as des petits miens, tiens. Les miens sont énormes. Mais purée, mais elle est magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore ta toile, Audrey. Franchement, pour les fans d'Harry Potter, je la trouve extra. Pour rien, là, ce serait le tour de l'enveloppe, c'est ça ? Alors, tu en as un peu partout, en fait. Tu vois là où il y a des traits sur le diagramme. Là, en fait, tu vois qu'il y en a beaucoup. Tu vois, et tout ça. Tu as tout le tour aussi, là. Tu vois, tu en as tout là aussi, sur les petits enveloppes, machin. Tu en as vraiment beaucoup, beaucoup. Des gros bisous, Émilie. Bonne nuit à toi. Les prix sont vraiment dingues, quand même. Quand on peut voir, quand on voit que pour moins de 5 euros, tu as un projet complet avec des urnes. Oui, c'est ça. Ah, mais j'ai déjà tout sorti. Je bête. Ok, j'adore les petites cartonnettes comme ça. Elles sont incroyables. Moi, c'est clairement mes préférés. Regardez-moi les plus. Regardez-moi ces bleus, là. Et puis des bleus, bleus, mauves, bien froids, là. Et là, vous en avez un. Regardez-là. Ah oui, ok. Et puis ça se divise en deux. Dans la deuxième, ça ne sert à rien. Ah non, il y en a deux, là. C'est bizarre. Il y en a un. Il y en a certaines. Vous avez beaucoup de fil, là. Ah oui, je comprends. Les couleurs sont sublimes. Je vous montre également, là. Ça va faire de jolis dégradés, mine de rien, là. Voilà. Incroyable. C'est très froid, mais c'est quand même très beau. Voilà comment elle se présente. Elle est grande. Punaise. C'est la première aussi grande que j'ai entre les mains. Je n'ai pas des aussi grandes que ça. Très, très, très blocs. Et bien, vous savez, les petits trucs que je vous ai pris, j'ai envie de me les prendre. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, quoi. Vraiment, ça donne tellement envie de broder et, en fait, de voir le résultat à la fin. Je vais aller dormir. Merci pour ce live et tous ces beaux kits. Ça me démange de reprendre mes aiguilles. Il file à broder. Tes bisous, toni. Tes gros bisous, cloclo. Et rêve bien de petites croix. Elle est hyper bloc. Elle est extraordinaire. Génial. Et puis, on voit bien la légende. Vous avez vu comme la légende, là, elle est énorme sur le côté. Ça, c'est super pratique par rapport aux autres petites toiles qu'on a vues avant qui étaient rikiki. Génial. Punaise. Elle est dingue, cette toile. Elle est extraordinaire. Non, elle n'est pas trop confetti. Non, non. Franchement, ça passe. Je trouve comme toutes les autres, en fait. Incroyable. Incroyable, incroyable. Waouh, waouh, waouh. Bon, j'espère quand même que cette petite sélection vous aura plu. Je remercie encore infiniment FanCels pour cet envoi. Pour YouTube, de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Si jamais vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch parce que voilà, il y a des petits unboxings comme ça. Et puis après, on fait des petits lives blabla, coloriage, point de croix, diamond painting. On fait un petit peu de tout. Merci encore infiniment à FanCels pour cet envoi. Je vais vous remontrer toutes les toiles là parce que, mine de rien, elles sont incroyables. Non, 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 ça fait beaucoup trop de projets pour moi. Je n'ai pas assez d'une vie pour tout faire. Clairement, clairement pas. Donc, non, non, non. Si je peux vous en faire bénéficier, autant le faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Harry Potter. Je ne suis pas une fan d'Harry Potter. Je vous remontre les petites toiles que j'ai prises pour vous. Une petite. La petite, je n'ai pas une petite finalement. C'est vraiment ce que j'aurais pu croire. Et voilà. Donc, tout en estampé. Et donc, ce soir, on va s'en gagner une. Je ne sais pas encore laquelle. Mais on va se faire ça là. Et moi, du coup, je vais me garder gentiment ces petites lanternes. Je le trouve incroyable. Voilà. C'est un des petits projets que j'essaierai. Enfin, des petits projets. Il faut que j'arrête de dire petit atout. En tout cas, des projets que j'essaierai de faire dans la saison. On va dire. Donc, voilà. C'est tout pour cet unboxing. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé. Puis, si jamais vous voulez en voir d'autres au moment où on est en train de les tourner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Tout sera en barre d'informations. Bye bye !